bonjour alors nous sommes au milieu de la nuit nous sommes au petit matin en fait j'ai pas pu dormir donc je me suis dit faut que je fasse une vidéo ça c'est le meilleur moment pour parler déranger mes voisins now i'm just joking alors comment allez-vous comment allez-vous laissez moi commentaire pour me dire comment vous allez et donc je vous souhaite la bienvenue je voudrais discuter avec vous des dons spirituels je vais d'abord donner cet avertissement on l'appelle en anglais disclaimer les dons spirituels c'est pas seulement ceux qui sont décrits dans la bible c'est à dire en corinthien chapitre 13 non 14 je pense voilà et je me rappelle au départ quand j'ai entendu parler de dons spirituels mais si c'est dans le cadre de l'église et puis je me disais je ne savais pas comment faire comment je fais pour avoir ces dons déjà c'était ça ma question et en numéro 2 je me disais est-ce que ça veut dire que tous les autres n'aideront pas les dons donc il y a autant de questions qui trottaient dans ma tête du coup 2016 2014 je commence mon expérience spirituelle plus profondément donc voilà je vais un peu faire un résumé de zéro communion j'ai été communier baptisé communier à l'église catholique confirmation à l'église catholique 20 ans 19 ans j'ai arrêté partir à l'église bonjour bonjour j'ai arrêté partir à l'église si j'étais dans la fornication je me disais 20 ans 21 ans 22 ans j'ai eu ma fille 24 ans 23 ans et demi comme ça je suis allé à l'église donner ma vie au seigneur 25 ans je commence mon expérience spirituelle parce que je partais à l'église mais ça m'énerverait parce qu'il y avait des gens à l'église que je connaissais qui couchaient avec plusieurs filles il y avait un gars en particulier il était mon voisin c'est à dire il vivait derrière chez moi il m'invitait tout le temps à l'église et je voyais le défilé de femme qui allait chez lui ce qui fait que je me disais bonjour pascal je me disais non si c'est ça être chrétien je ne pars pas l'église il y a toujours eu cette recherche de vérité en moi toujours 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 et je me suis dit ok donc 25 ans ça c'est en 2013 je commençais à faire des jeûnes jeûnes et quand je jeûnais je lisais beaucoup la bible je passais du temps à la maison je lisais la bible je jeûnais je priais et je me dis que c'est là que mon ascension spirituelle a commencé vous voulez comprendre que la spiritualité est différente de la religion et je vais faire plus de vidéos via le spirituel parce que vraiment c'est ce qui nous gratte ça me démange d'en parler parce que je sais que ça va aider les gens avec le covid qui a eu 2019 2020 le confinement les gens sont en train de se déconnecter du système ce qui fait que ils ont ils commencent à leur appel commencent à venir l'appel réel parfois voici dans la nuit vous ne dormez pas la vie si c'est même quoi on est sinon on ne fait quoi quand je vais mourir je vais partir donc il y a tellement de questions et c'est votre esprit qui est en train de se réveiller donc 2013 je commence à faire beaucoup de jeunes 2014 je commence mes dons commencent à sourire je commence à avoir les dons prophéties je pense que c'est des rêves prophétiques autant de choses dans de guérison aussi ça ce n'est que pour citer cela bon à l'époque quand j'étais là au cadre juste dans le cadre de l'église je me disais que il n'y a que les chrétiens qui ont ces dons mais après je me disais mais jésus pourquoi est-ce que tu es méchant comment ça se fait que tu donnes les dons aux autres chrétiens et tous les gens dans le déau là ils n'ont pas ça ne correspondait pas donc ça c'est mon ascension progressive j'avais toujours j'étais toujours en quête de plus en quête ok si tu es la vérité j'aime mes frères comme on est je sais que beaucoup d'entre eux ils ne viennent pas à toi de la façon que je viens pour l'instant est-ce que ça veut dire qu'ils sont perdus donc j'avais autant de questions c'est ainsi que 2016 j'ai eu un chagrin d'amour à l'église je suis partie de l'église j'ai dit je ne veux plus de jésus oh là 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 je pense que c'était nécessaire comme phase pour me permettre de découvrir une autre phase des dons spirituels donc je sors de l'église et quand je parle de l'église je me dis non mais donc c'est fini aussi surprenant que c'est mon expérience spirituelle continue je me dis non ok déjà en l'espace de 6 mois je suis tombée sur tellement de personnes qui m'ont en quelque sorte guidée des guides spirituels des personnes qui avaient juste les mots exacts ou bien des vidéos parfois je me rappelle j'avais une amie une jamaïcaine elle avait 5 ans de moins que moi 5 ou 6 ans de moins que moi mais spirituellement elle était assez avancée parce qu'elle allait se poser des questions bonjour bonjour vous ne dormez pas 4 heures donc elle se posait beaucoup de questions et donc elle connaissait déjà tout le kémétisme de l'ancienne égypte de autant de choses les rastas et toutes ces choses là moi je ne connaissais que j'ai du coup l'instant donc c'était la deuxième phase de mon ascension spirituelle donc je vais parler des dons spirituels je vais parler de je vais vous citer quelque chose quelques facteurs qui bloquent vos dons spirituels donc c'est ainsi que je fais 2016 2017 et pendant ces deux ans là je me repose beaucoup je prends du temps je vais dans la nature je médite parfois je parle parfois pour une heure deux heures je m'assois je me pose juste des questions je parle où ? si je me mets aujourd'hui c'est ce que je réfléchissais à dire et j'étais en Europe vous connaissez 2017 j'étais en Angleterre 2017 j'étais en France et j'ai regardé le système européen je me disais mais ce système qui a en créé le système-ci ? pourquoi je suis défavorisée dans ce système ? pourquoi ? autant de questions je sens en moi même dans mes rêves je sais que je suis faite pour plus que ce que je vis je sais que je ne suis pas défini par les papiers qui me disent mais pourquoi je me sens aussi limitée ? ça c'est des questions et j'ai commencé à manger ça c'est à dire en 2017 je suis devenue végétalienne pour la première fois donc vraiment dans mon alimentation je ne mangeais pas de viande, pas de poisson les produits laitiers, je ne prenais que du lait de soja donc pas de miel c'est à dire tout ce qui a été issu d'un animal je ne mangeais pas donc c'est comme ça que j'ai évolué encore plus je mangeais sans plus claire j'étais et là je me suis rendu compte ok je suis dans un système en fait plus tard j'ai divorcé parce que en 2017 justement je me suis quand j'ai élevé ma vibration j'ai rencontré quelqu'un je me suis mariée et quand on a commencé à avoir des problèmes j'ai commencé à buter j'ai laissé tout ça et puis je suis repartie à l'église et là j'ai commencé à dire ok si tu ne viens pas à l'église avec moi ça ne va pas marcher bien évidemment on ne s'était pas amené dans le contexte divin donc il n'est pas venu et puis ça j'ai tout gardé on va dire comme ça pour faire plus clair j'ai gardé tout et durant toutes ces années mes dents étaient toujours là mes dents prophétiques étaient là c'est à dire c'est à dire je peux avoir bonjour donc durant toutes ces années j'avais toujours mes dents mais si vous observez les moments de votre vie où vos dents étaient ouverts et les moments où ces dents ont commencé à disparaître ce qui a fait la différence c'était votre confiance en vous votre confiance en ces dents et au départ je me disais que mes dents vont venir parce que je le mérite parce que j'étais une bonne petite fille asservitue tout ça c'est pas le cas donc finalement j'avance un peu les choses 2020 bonjour bonjour 2020 ça c'était la néo-sarramante dès que tout a explosé les dons de délivrance les dons de tellement de dons tellement de dons fin 2020 parce que vous allez voir les dons un peu c'est comme une courbe ça monte ça descend quand vous descendez c'est un peu comme si vous rentrez en apprentissage et il y a d'autres parts d'autres facettes de vos dons qui doivent être explorées ouverts et quand 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 votre esprit en train de vous enseigner il ne va pas dire ok maintenant on rentre en phase d'apprentissage ok maintenant on rentre en phase d'exploration non 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 ça se passe pas comme ça tu te retrouves seulement tu te dis mais attends qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que ah euh les quatre mois de dépression là c'était l'apprentissage ok ah ok donc c'est à vous de vous accrocher pour savoir dans quelle phase vous vous trouvez voilà donc je vais vous donner euh trois trois choses qui peuvent bloquer vos dons spirituel donc bonjour et bienvenue si vous n'avez pas vous pensez que vous n'avez pas le don spirituel vous pensez que la spiritualité c'est pas votre truc je pense que cette vidéo ne va pas vous intéresser donc la première chose qui va bloquer votre don votre don la première chose ce sera ne pas être votre version authentique quand je parle de version authentique oh je prends l'exemple d'un un ami en fait il vit avec sa femme chaque jour chaque jour quand sa femme sort il se plaint de sa femme elle part il reste se plaindre d'elle je dis ma dame c'est ta femme non oui vous devez sur le même lit ça fait que tu partages ta vie avec elle donc oui mais pourquoi tu lui dis pas tout ce que tu me dis là ah non 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 ok ou encore ou encore tu vas voir quelqu'un qui une femme qui vit avec son mari pardon quand le mari sort ou bien quand elle sort elle va avec ses amis elle est contente elle est joyeuse dès qu'elle est rentrée à la maison à la maison à la maison je change d'humeur j'allais voir ce genre de femme à la maison le visage froissé elle est désagréable et dès que ça m'a mis la peine hey comment tu vas ma copine il y a ce changement brusque de personnalité j'ai vu ce genre de personne quand j'étais en Europe on a souvent les gens qui veulent avoir les papiers on te dit pour avoir les papiers peut-être tu leur mentis ou bien il y en a qui peuvent parfois pour avoir une bonne situation on se retrouve en train d'épouser quelqu'un ou quelqu'une est-ce que tu sais que elle travaille déjà elle a les papiers bon quand je suis avec elle je ne l'aime pas en particulier je n'aime pas son odeur je n'aime pas son odeur je n'aime pas mais tu te retrouves en train de l'épouser parce que tu veux la situation tu veux être sécurisé tu ne veux plus souffrir ou encore tu te retrouves en Europe tu ne manques pas pendant 4, 5, 6, 10 ans parce que tu sais que car moi je veux rentrer en Afrique je rentre en Afrique où il y a la sécheresse il y a les noms, il ne veut pas donc voilà tu mens on t'appelle encore le lendemain tu mens on t'appelle encore le lendemain racontez-nous votre version madame oui tu as 25 ans tu dis non en fait moi j'ai 18 ans tu es cameroune sinon je suis euforienne tu mens tu te retrouves en train de mettre de rentrer dans un caractère et ça c'est des choses qui bloquent tes dons spirituel voilà 2021 2020 le covid a bouleversé le monde ce qui fait que les gens qui prétendaient les gens qui faisaient votre vie est en train d'être chamboulé vous vous reviendrez parfois d'abord que vous êtes sur le téléphone en 4h45 quelque chose à l'intérieur de vous vous met mal à l'aise vous savez que il y a plus que ça ce système-ci là c'est même quoi ça ? il y a quelque chose qui vous appelle à la sortie de ce système donc vous n'êtes pas dans votre propre version vous n'êtes pas authentique la deuxième chose qui peut bloquer votre don quand vous ne parlez pas vous ne dites pas votre vérité ok il y a parfois des métiers qui sont par exemple le métier d'avocat je me rappelle j'ai eu une situation en 2018 j'avais besoin d'un avocat le monsieur qui était venu me défendre au pire il mentait pa 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 j'avais pas encore vu qu'il y avait un qui ment autant et en fait c'est le genre de personne que tu sais qu'il ment c'est parce que tu lui donnes l'argent il n'a pas d'authenticité en lui il n'est pas vrai donc quand tu ne dis pas ta vérité soit tu es dans un métier qui te fait mentir soit tu es dans un contexte où tu dois avec des amis où tu dois forcément mentir tout le temps plus tu mens, plus tu t'éloignes de ta vraie version et tes dons se révèlent dans ta vraie version en numéro 3 ce qui bloque vos dons spirituels c'est le fait de vous compromettre je peux dire que ça va dans le même sens que je dis tout à l'heure le fait de vous compromettre quand vous passez le temps à accepter certaines choses parfois ok je vais accepter de coucher avec lui parce qu'il a la voiture il a telle situation après m'appeler mon loyer là je sentais le mot compromettre et les trucs comme les contacts sexuels sont des choses qui compromettent beaucoup votre énergie parce que il y a plusieurs niveaux d'énergie le vampire d'énergie on va appeler comme ça il y a les vampires d'énergie qui dans la parole c'est à dire vous passez 3 heures de temps avec la personne vous êtes vide de votre énergie il y a les personnes qui parlent des relations sexuelles vous avez une relation sexuelle avec la personne la personne vous vide de votre énergie par exemple en habitant avec la personne il y a les gens autour de qui quand vous êtes à côté de la personne vous n'arrivez pas à vous accepter like dès que la personne entre dans la pièce s'asseoir c'est fini je ne peux plus vous n'arrivez plus à vous exprimer voilà ce qui pourrait bloquer aussi vos dons spirituels c'est quand vous êtes trop bloqués sur les techniques c'est à dire vous voulez que les choses soient faites d'une certaine manière quand j'ai appris que le coaching ça se fait par étapes 1, 2, 3, 4 je l'ai toujours fait par étapes 1, 2, 3, 4 quand vous êtes trop sérieux vous êtes trop bloqués sur certaines façons vous êtes rigides sur certaines choses ça ça vous bloque ça bloque vos dons or les dons sont là vos dons sont là pour aider les gens ok il y a des personnes qui ont des dons de guérison ces dons sont censés guérir des gens là-dedans les gens donnent des dons de délivrance ces délivrances supposons peut-être qu'il y a une fille elle veut se marier et depuis 10 ans il y a une de ses tantes qui prend sa chance si vous avez un don de délivrance quand cette personne vient chez vous se fait consulter ce don que vous avez est de la personne finalement elle se marie il y a des gens qui ont des dons pour ouvrir les destinées des gens donc tu regardes quelque chose tu peux voir à travers la personne savoir que non tu es bloqué ici, tu es bloqué là ça c'est l'un des dons que j'ai reçu c'est-à-dire j'ai parfois des grands frères, des grandes sœurs en Europe qui me contiennent ouais j'ai mes petits frères au pays ou je ne sais pas pourquoi ils n'avancent pas je ne sais pas pourquoi dès que je... c'est pas... parce que un don c'est quelque chose que tu dois comprendre que c'est un don c'est un cadeau c'est d'abord ça, c'est un don c'est un cadeau qui est censé aider les gens il y a une personne, je me rappelle en particulier sa sœur m'a contactée il me dit voilà mon petit frère dès que je parle avec le petit j'ai dit waouh, votre petit frère talentue semaine d'après je rencontre le petit frère en question on s'est rencontrés deux fois on a eu deux séances en deux séances les dons de ce garçon se sont ouverts et j'étais en mesure de voir ce qu'il bloquait j'étais en mesure de voir pourquoi il n'avançait pas et de lui expliquer et de faire le travail qui est nécessaire donc ça profite à l'humanité que mes dons s'exprouent écoutez encore ça profite à l'humanité que vos dons s'exprouent et c'est de l'égoïsme quand on a ses dons il y a des fois par exemple j'ai des gens qui me contactent souvent ouais quand je rêve de quelque chose ça se passe toujours ça c'est un don il y a des gens que ma tête me disent soit ils font n'importe quoi ils vont jamais rêver toi tu as ses dons parfois tu rêves tu vois quelque chose dans la journée tu ne te casses pas pourquoi je vais même l'appeler pour lui dire je m'appelle ce jeune homme que j'ai rencontré à la radio une fois il est venu travailler dans la vie de Douala il est avec ses enfants et ses enfants dans une autre vie pendant que je priais le matin j'entends l'esprit qui me dit et qui vous donne un message pour lui je vois clairement je savais que c'était lui le nombre je ne me rappelle pas le nom mais vous voyez que dans le monde de l'esprit vous connaissez vous n'avez pas besoin du nom ou bien de la parole mais vous savez ce qu'on devait dire donc j'ai entendu j'ai pris une autre quelque part j'ai oublié et enfin j'étais dans le building j'y travaillais dans ce building là à l'époque en journée j'allais chercher quelque chose en bas donc je passe devant son bureau dès que je passe l'esprit me rappelle tout ce qu'il m'a dit le matin et là je dis oh j'ai oublié oh la la désolé directement j'entends son bureau je lui demande est-ce que je peux lui parler mais j'ai pas de soucis oh my god tout ce que j'ai vu il dit ce jour là il me dit quand je lui ai dit tout ça il me regarde il est choqué il dit je savais ce que je traverse c'est tellement dur c'est tellement dur je voulais m'abandonner et là je crois que le message déjà on n'abandonne pas c'est que tu as traversé des moments difficiles et tout ça il me dit j'ai même vendu ma voiture je veux laisser couper supposons mon don j'écoutais ce message pour lui et je me disais de toutes les façons il m'a même pas salué mercredi il veut même pas dire pourquoi vous voyez comment certes Dieu allait utiliser une autre personne mais peut-être dans 2-3 jours dans 4 jours qui sait ce qui se serait passé dans ces 2-3 jours donc vos dons sont serviles à l'humanité mais sachez que vous n'êtes pas vous n'êtes pas indispensable c'est à dire si vous refusez d'utiliser vos dons Dieu va passer par d'autres personnes voilà donc je pense que c'est tout j'ai bien dit quand vous n'êtes pas votre vous authentique je vais un peu appuyer là dessus vous avez deux personnes le moi qui est influencé par parfois quand vous me regardez vous me dites que je dois faire comme ça ça c'est le moi qui parfois n'est pas authentique parfois c'est le moi que les parents veulent parfois c'est le moi que la société attend et quand ce moi ne correspond pas à ma vérité j'ai aussi le moi authentique c'est à dire si je sens que je veux avoir les cheveux courts j'ai mes cheveux courts si je sens que je ne veux pas rester ici il y a 10 ans pour chercher les papiers je ne reste pas assez 10 ans pour chercher les papiers quelqu'un d'autre va dire mais ça c'est la folie quelqu'un de raisonnable va rester aux Etats-Unis pour attendre ses papiers comment tu peux partir en Afrique là j'ai deux personnalités j'ai le moi qui est dans le monde qu'on va trouver si tu restes ici il faut rester aux Etats-Unis non c'est vraiment bien ça va satisfaire les gens qui m'ont écouté mais le moi authentique c'est celui-là qui je sens que je dois partir en Afrique je sais quelque chose qui m'appelle en Afrique et je pars croyez-moi dans cette situation si tu restes aux Etats-Unis il faut encore peut-être 10 ans ou 20 ans avant de te repêcher que tu sortes de ce système alors que si tu pars en Afrique tu auras la prochaine étape qui te sera révélée parce qu'avec les dons spirituels en fonction d'étape en étape vos esprits qui vous guident ils ne vont jamais vous prendre en une fois ok quand tu auras 100 ans tu vas faire ça quand tu auras 100 ans tu vas faire ça c'est toujours une seule chose la semaine prochaine fais ça, aujourd'hui fais ça appelle telle personne donne 20 euros à telle personne d'étape en étape voilà donc je vous remercie d'avoir regardé vous pouvez partager la vidéo ou bien si vous êtes en train de dormir encore je vous souhaite une bonne nuit et je vous retrouve dans la prochaine vidéo ok ok